Alors, nous sommes ici parce que, comme vous avez remarqué, vous avez été appelé, il y a eu un problème ici à l'usine Futero. Donc, vers 9h, nous avons été appelés pour un début d'incendie, une fumée suspecte à l'usine Futero. Au bâtiment, vous avez pu voir le bâtiment carré qui se trouve ici, en face des bâtiments, et vous avez pris déjà des photos, etc. Alors, en fait, au départ, après quelques minutes, on nous a renseigné que c'était une explosion, en tout cas un incendie, au niveau de la chaufferie. Donc, dans un premier temps, le service Rhinzis de Mons a prévenu les pompiers d'Avelgem, qui sont les pompiers les plus proches, et qui sont territorialement compétents, en raison de conventions qui ont été signées dans les années 1970. Dans le même temps, le service incendie de Tournai a été appelé, puisque nous sommes également territorialement compétents, et on nous a directement requis en renfort. Donc, au niveau des pompiers d'Avelgem, peut-être que le commandant d'Avelgem peut dire ce qu'il y avait comme véhicule. Nous avons... nous sommes arrivés d'abord avec une autopompe, avec les six personnes qui ont prescrit. Ils ont fait un contrôle du bâtiment. Ils ont effectivement vu qu'il s'agissait d'un incendie, et vu que c'était de la société Futero, la site ici, à la société Galactique, nous avons immédiatement alerté notre équipe qui intervient dans des accidents avec des produits chimiques dangereux, etc. Ceux-là sont tenus en permanence ici et en assistance. Jusqu'à présent, on n'a pas eu le besoin de les faire opérer. On a fait des mesures des produits dangereux dès l'arrivage de la première équipe. En ce moment, on n'a rien su mesurer. Et il y a eu une équipe de quatre personnes qui est entrée dans le bâtiment pour essayer d'éteindre l'incendie. En ce moment, il y a eu une petite explosion qui s'est faite à l'intérieur du bâtiment. De ce fait, l'équipe d'intervention s'est retirée de nouveau à l'extérieur du bâtiment. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés lors de cette éteinte. Ça va ? Ça, c'est ce qu'on a fait. Ça, ça va pour les pompiers de double game. Alors, pour les pompiers de tournée, nous avons également envoyé un départ d'incendie complet, une autopompe, un camion-citerne, un véhicule de commandement et une auto-échelle. Donc, immédiatement arrivés sur place, on nous a tenus informés de l'ampleur du sinistre et on a immédiatement prévenu M. le bourgmestre et M. le fonctionnaire planu de la commune de Selle qui sont immédiatement venus sur place. Permettez ? Oui, j'écoute. Donc, je viens de contacter le service incendie de Lessigne qui me confirme qui peut mettre à disposition huit protections respiratoires ou huit protections respiratoires. Donc, nous avons pour l'instant l'équivalent d'une vingtaine de protections respiratoires en mélangeant donc celles de Mucron. Celles que nous avons ici, donc il y a deux personnes qui continuent à me préparer et celles qui seraient à disposition par le service incendie de Lessigne. Ça va bien reçu pour le disponible en protection respiratoire. Donc, à la demande des organisateurs de l'exercice, on met terme à l'exercice à partir de maintenant et je suis en train de faire un point de presse. On peut prévenir les intervenants sur place que l'exercice est terminé. Voilà, alors cette entreprise fabrique des produits à partir de produits de l'acteur et si vous voulez avoir une information sur les produits, on peut demander au responsable de l'entreprise qui va vous donner le nom exact des produits et on va vous définir les dangers de ces produits. Ok, donc au sein de l'unité de Suterro, on fait donc la transformation d'acide lactique en polylactique acide. Donc, le polylactique acide, c'est un polymère, un plastique, fabriqué à partir de cet acide lactique. Donc, toutes les matières qui sont utilisées au sein de l'atelier, que ce soit l'acide lactique ou le polylactique acide, ne sont pas des matières dangereuses en tant que telles. Ce ne sont pas non plus des matières qui sont inflammables, donc il n'y a pas de risque d'aggravation en cas d'incendie liée à ces matières. Il n'y a pas de risque de pollution de l'air ? Il n'y a pas de risque de pollution de l'air. Il peut y avoir un dégagement de fumée. Oui, mais est-ce que ça peut être incommandant ou dangereux pour la population en raison du vent, en raison de la population ? Les vapors d'acide lactique peuvent être légèrement irritantes, mais il n'y a pas de danger à forcément parler. Au niveau de l'écoulement des eaux, le ruissellement ? Au niveau de l'écoulement des eaux, au sein de l'unité futéraux, il y a un système qui est prévu pour collecter les eaux en cas d'incendie. Et ces eaux sont en ce moment-là dirigées vers des réservoirs pour les contenir. Donc effectivement, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'écoulement d'eau vers l'environnement. Donc au point de vue de l'intervention, vers 9h39, on nous demandait de faire des attaques en toiture. et de retirer le personnel du bâtiment, etc. Donc au niveau de l'intervention, pour le moment, on se contente d'arroser les bâtiments par au-dessus et on ne fait plus pénétrer personne à l'intérieur du bâtiment parce qu'il y a un risque d'effondrement. Donc on a demandé de retirer le personnel et le véhicule et les véhicules qui étaient proches du bâtiment concerné. Alors si vous avez pu remarquer en passant autour sur le chantier, il y a encore une citerne de produits qui est à côté du bâtiment. Il y a des fûts et des citernes en plastique, des cubis de 1000 litres. Ces fûts et ces cubis ne présentent pas de danger aggravant en cas d'effondrement du bâtiment. Alors le moyen d'extinction préconisé pour les produits principaux, c'est la mousse, donc une mousse spéciale, une mousse qui résiste aux produits d'alcool et la poudre. Donc ici, pour le moment, on a sur place suffisamment de réserve de produits. D'accord. Ici, on a suffisamment de produits pour éteindre le matériel. Alors au niveau des produits, il y a une réserve de produits de 600 litres, c'est ça ? Et les pompiers de Tournai et les pompiers d'Avelguem, ensemble, on dépasse plusieurs milliers de litres de produits d'extinction disponibles. Donc pour le moment, on n'a pas de problème. Alors au point de vue opérationnel, on a également demandé l'intervention des pompiers de Leuze en renfort citernes, en renfort d'eau, qui sont présents avec leur commandant. Et on a demandé également du renfort aux pompiers de Moucron. Je n'ai pas encore eu un rapport en me disant que les pompiers de Moucron sont arrivés sur place. Mais je pense qu'ils doivent être... Voilà, on me signale que les pompiers de Moucron sont arrivés sur place et ils se sont mis à la disposition du lieutenant Ratt, qui fait office de directeur du service d'incendie sur place. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres préoccupations ? Est-ce que vous voulez, par exemple, retourner sur place, voir, faire une photo ou quoi que ce soit ? En cas d'évacuation, il y a un bâtiment qui est prévu pour placer les gens ? On nous a signé... M. Goumès, il faut aussi prendre la parole, bien entendu. Il y a tout le planut. J'ai déjà oublié. Le planut est là, tout ça a été prévu. Et comme nous avions prévu un local communal pour évacuer des gens, même non blessés, on peut les mettre à l'abri. C'était l'école qui est ici tout près. Un point près, ça pouvait se faire dans l'école. Et je profite pour faire une parenthèse pour remercier l'entreprise Galactique qui a dit, ben, venez chez nous plutôt qu'à l'école. Étant donné que le feu était là-bas, ici, nous ne sommes pas dans la zone de sécurité. Et on avait, pour les gens qui voulaient le voir, une belle vue, notamment pour le lieutenant, une belle vue d'ensemble de l'exercice. Mais c'était prévu. Et en cas d'évacuation de victimes plus gravement blessées, ou de personnes qu'il faut tenir à l'abri plus longtemps, le local communal était prévu. Et si ça se passe en période scolaire, comment est-ce qu'on réagit ? Selle. Il y a deux bâtiments à Selle. Il y a la salle de la maison de l'entité et le hall de sport. S'il y a autre chose à ajouter pour nous.